La première partie de saison pour le centre de formation elle est plutôt plutôt bonne puisqu'on a beaucoup de joueurs qui ont participé à des entraînements et aussi des matchs avec l'équipe professionnelle donc nous au niveau du centre de formation c'est notre objectif premier donc d'alimenter le plus possible l'équipe pro donc sur ce plan là on est très satisfait après bon voilà il y a eu des semaines compliquées par rapport au covid donc les semaines d'entraînement ont été parfois compliquées par rapport aux différents tests à faire etc mais bon malgré tout je trouve qu'on s'est plutôt bien adapté à la situation donc voilà bilan de début de saison plutôt positif au niveau des espoirs alors sur le plan comptable très positif puisque l'objectif de l'équipe espoir c'est de se maintenir dans la poule élite on a réussi à jouer quatre matchs sur sept donc on en a gagné trois contre trois adversaires directs au maintien donc Montpellier Brive et Toulon on a perdu à Castres assez lourdement face aux leaders incontestés qui est l'USAP donc voilà comptablement c'est plutôt positif mais il va falloir faire une deuxième partie de saison de qualité pour voilà pour assurer le maintien et puis pourquoi pas essayer de raccrocher un peu au wagon de tête oui forcément on est on est très fiers de voir tous ces jeunes joueurs évoluer avec avec l'équipe pro et puis au stade au stade Pierre Fabre on travaille tous pour ça que ce soit les éducateurs dès l'école de rugby jusqu'au jusqu'aux espoirs et au centre de formation et puis voilà tous les tous les bénévoles tous les gens qui nous qui nous aident tous les jours pour accompagner au mieux tous ces jeunes que ce soit sur le plan sportif évidemment mais aussi surtout l'extrasportif le scolaire les hébergements les repas donc voilà donc tout le monde est un petit peu récompensé quand il y a beaucoup de joueurs qui jouent comme ça a pu être le cas voilà après le premier match c'est une chose l'idée c'est de pouvoir pouvoir faire le deuxième puis le troisième le plus le plus rapidement possible et voilà on espère que ça va ça va venir dès que possible oui le contexte sanitaire rend encore plus compliqué le travail de tous nos éducateurs qui doivent s'adapter sans cesse aux différents aux différents protocoles mis en place par par la fédération et l'état aussi donc voilà donc ils respectent au mieux toutes les toutes les règles ils s'adaptent comme ils peuvent ils sont sans cesse en train de s'adapter avec les vestiaires ouverts pas de vestiaire le nombre de joueurs la durée les espaces donc voilà ils ont beaucoup de beaucoup de courage et ils ont fait ils ont fait au mieux durant cette période qui était compliqué mais j'espère qu'on va de qu'on va vers de beaux jours et que voilà les enfants vont pouvoir reprendre à de bonnes conditions oui mais bien sûr à cette période voilà on souhaite de bonnes fêtes à tout le monde alors à tous les gens qui nous soutiennent puis aussi et surtout tous les gens qui nous qui nous aident tous les jours que ce soit voilà les éducateurs les bénévoles les administratifs évidemment les joueurs même si eux j'espère qu'ils vont être un petit peu sérieux qui vont faire attention sur la bûche et les chocolats et puis qui vont revenir à en pleine forme pour la rentrée de 2021